Les nouveautés AWS des deux dernières semaines qui ont attiré mon attention tournent autour de bourses pour étudiants pour apprendre la programmation des intelligences artificielles. On parlera de l'automatisation des workflows de migration, de jumeaux digitaux, mais que se cache-t-il donc sous ce terme ? Puis Amplify Studio débarque aussi après avoir été annoncé en novembre dernier. Et enfin, il y a eu un summit, peut-être vous y étiez la semaine passée à Paris. Je vous dis où trouver les vidéos. Bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci de vous abonner, de vous réabonner, de laisser vos commentaires sur les différentes plateformes de podcast. On est disponible dans toutes les applications de podcast, vous le savez. Puis sur le web aussi, je constate que vous êtes nombreux d'ailleurs à nous écouter sur le web. Abonnez-vous dans une appli de podcast. Vous prenez Deezer, Spotify, TuneIn, je vais dire Twitch, mais non, on n'est pas sur Twitch. TuneIn ou Google Podcast, Apple Podcast et toutes ces applications-là, c'est quand même bien plus facile. Vous recevez les notifications quand le nouvel épisode est disponible. En général, c'est le vendredi matin. La semaine passée, se tenait le summit AWS à Paris. Vous étiez plus de 7000 à vous être rendus au Palais des Congrès pendant toute la journée. Je vous remercie d'être venus déjà tout simplement. Après deux ans, ça faisait très plaisir de parler avec vous. Il y avait un niveau de bruit de conversation dans les couleurs du Palais des Congrès qui était plus élevé que les autres années. Visiblement, tout le monde était content de se retrouver. Une longue keynote d'une heure et demie présentée par Julien Grouet, le country manager de WS France, avec quatre de nos clients qui ont témoigné également CMACGM dans le domaine du transport maritime, de Fork, l'application pour réserver vos restaurants. Il y avait également aussi le témoignage de Airbus et de Stellantis. Stellantis, c'est la société qui résulte de la fusion de PSA, Peugeot, Citroën avec Fiat Alpha Romeo. La vidéo est disponible sur YouTube déjà, quelques jours après le summit. Et vous trouverez le lien vers cette vidéo entièrement chapitrée dans les notes de ce podcast. N'hésitez pas à aller la regarder quand vous aurez un tout petit peu de temps. Alors plein de nouveautés cette semaine parce qu'il y avait un autre summit cette semaine à San Francisco cette fois. Et il n'y a pas eu d'annonce au summit de Paris, mais il y a eu quelques annonces au summit de San Francisco. Ce n'est pas des vraies annonces pour être honnête. En général, c'est plutôt des services qui avaient été préannoncés lors de la conférence ReInvent à Las Vegas en novembre dernier qui deviennent généralement disponibles et on va les passer en revue. Mais avant ça, une vraie annonce, une nouvelle fonctionnalité d'AWS Migration Hub. Ça s'appelle Migration Hub Orchestrator. Vous savez, Migration Hub, c'est l'endroit centralisé pour gérer vos migrations vers le cloud. Et la nouvelle fonction s'appelle Orchestrator. C'est un espèce de workflow. C'est plus qu'une to-do liste. C'est un workflow qui automatiquement va lister toutes les étapes de migration. Vous listez quelles sont les étapes qui peuvent être automatisées, lesquelles peuvent être manuelles. Elle va découvrir ces étapes également, moyennant l'installation d'un agent sur les sources à migrer, donc sur vos VM existantes, dans VMware par exemple, on-prem, et construire donc une liste des tâches à faire pour pouvoir migrer ces VM vers des instances EC2 dans le cloud, en essayant d'automatiser tout ce qu'il y a moyen d'automatiser. Donc ça vous donne un endroit consolidé, centralisé, pour avoir une vue globale de vos migrations, avec des wizards également, des assistants qui vous permettent de re-hoster, donc de définir les tâches nécessaires pour simplement déplacer vos VM, VMware vers EC2, ou pour des cas plus compliqués, par exemple une migration de SAP NetWeaver sur le cloud. C'est mon collègue Cheney Yoon qui a écrit l'article de blog qui annonce cette nouveauté. Il a mis plein de copies d'écran, c'est assez visuel au fait, et c'est assez simple ainsi de collecter, de centraliser les différentes étapes d'une migration. Si vous avez des VM à migrer vers le cloud, AWS Migration Hub Orchestrator. Annoncée pendant la keynote du Summit de San Francisco, la disponibilité générale d'Amplify Studio. Alors Amplify Studio, c'est pour les développeurs d'applications front-end qui ont aussi un back-end dans le cloud. Vous connaissez peut-être Amplify, ce framework qui vous permet de simplifier l'accès à ces ressources back-end et à les générer également sans être un spécialiste du cloud. Amplify Studio va un coup plus loin puisqu'il travaille au niveau du front-end et de l'interface graphique. L'idée avec Amplify Studio, c'est que vous laissez vos designers graphiques travailler dans un outil comme Figma par exemple pour concevoir les composants que vous allez assembler dans votre application. Vous les importez depuis Figma dans Amplify Studio. Et puis en utilisant une interface graphique dans la console d'Amplify Studio, vous pouvez customiser ces composants graphiques, par exemple une carte qui donne le détail d'un produit ou un bloc HTML qui va donner une liste des produits en catalogue ou des choses comme ça. Vous pouvez faire un binding des données, donc vous pouvez lier les données qui sont affichées à l'écran avec vos data sources en back-end, typiquement avec une API plutôt GraphQL ou REST. Et puis Amplify Studio va générer des composants React que vous pouvez intégrer ainsi dans votre application React front-end. Et donc très très facilement, avec du point-and-click, vous configurez les composants qui ont été créés dans Figma, vous les intégrez à vos data sources, vous les customisez, vous déclenchez, vous écrivez du code pour déclencher des événements par exemple quand quelqu'un clique sur un composant. Et puis tout ça se transforme un peu par magie, la magie d'Amplify Studio en composant React que vous pouvez intégrer dans vos applications web. Si vous développez du web, que vous avez un back-end cloud, regardez, vous connaissez probablement déjà Amplify, regardez Amplify Studio, il y avait une très chouette démo qui a été faite par ma collègue dont j'ai oublié le nom, honte sur moi, à re-invent. Une autre collègue, Marcia, a fait pas mal de vidéos et de tutoriaux également sur la période de novembre-décembre. Et puis il y a un blog post qui annonce la disponibilité générale des AWS Amplify Studio. Autre annonce de mise à disponibilité d'un service qui avait été pré-annoncé à re-invent, c'est IoT Twinmaker. Alors c'est quoi un Twinmaker ? Un faiseur de jumeaux, si je devais traduire ça en français. On est dans le monde de l'IoT, si vous vous projetez, vous avez une usine avec des machines-outils, des robots, des senseurs, et vous collectez des données sur ces capteurs et vous voulez optimiser une chaîne de production par exemple. Comment on fait dans le monde de l'IoT ? On doit d'abord repliquer le monde réel, donc on doit créer un modèle qui représente ma chaîne de production, mon usine avec les différents capteurs, etc. Et puis je vais rejouer des événements de différents capteurs pour voir comment la chaîne globalement se produit. Cette représentation numérique de ma chaîne de production, de l'élément que je veux optimiser, peut être couplée aussi avec des représentations graphiques en trois dimensions. Et c'est ce qu'on appelle un jumeau digital. C'est un jumeau de votre outil de production, c'est une représentation digitale de votre outil de production que vous pouvez utiliser à des fins de simulation pour pouvoir optimiser, pour pouvoir comprendre également comment cela fonctionne. Donc ça c'est un jumeau digital et créer des jumeaux digitaux, c'est assez lourd, c'est assez complexe. Et c'est ce que IoT TwinMaker vous permet de faire. Il permet de modéliser vos systèmes physiques dans le monde digital pour ainsi pouvoir les simuler, peut-être les optimiser et en tout cas améliorer le résultat business en optimisant tout ça. Alors ça va plus loin que le simple workflow, il y a l'aspect composant 3D également. Vous pouvez modéliser vos machines en 3D, vos chaînes d'assemblage en 3D. Si vous travaillez dans ce domaine-là, c'est assez passionnant. Le monde de l'IoT, le monde des jumeaux digitaux et les capacités de simulation à grande échelle et de façon sécurisée dans le cloud. Il y a plein d'exemples de code, il y a une nouvelle API également pour TwinMaker, c'est maintenant disponible aux US, en Europe, en Irlande uniquement, et Francfort, Irlande et Francfort et puis quelques régions. En Asie, Pacifique également. Je vous réfère vers le lien écrit encore une fois par mon collègue Shani Yun qui était décidément très occupé cette semaine. Annoncée également à re-invent et disponible depuis cette semaine, annoncée sur scène pendant la keynote par ma collègue Ancher, Ancher Barthes, qui est principal developer advocate, comme moi, mais elle est spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est SageMaker Serverless in Fair Hand. SageMaker, c'est cet outil intégré qui permet aux data scientists, data analysts, mais aussi aux développeurs de pouvoir toucher à l'AIML, de pouvoir entraîner vos modèles, préparer vos données, développer des chaînes de MLOps pour déployer vos modèles en production, gérer toutes les différentes expériences que vous faites avec différents enjeux de paramètres, etc. Ça, c'est SageMaker. Une fois que vous avez un modèle entraîné, typiquement, vous devez déployer ce modèle en production. Donc typiquement, vous devez choisir des instances EC2, de la bonne taille, déployer votre modèle dessus et ça crée ce qu'on appelle un point d'inférence. Donc vos applications peuvent appeler ce point d'inférence pour exécuter le modèle. Donc typiquement, réaliser des prédictions, reconnaître des objets, ça dépend à quoi sert votre modèle. Ces points d'inférence, ils sont soumis, comme le reste de votre infrastructure, à des pressions de scalability. Donc en fonction du trafic qu'il y a, il faut plus d'instances EC2 ou moins d'instances EC2. Ces instances EC2, elles doivent être hautement disponibles, elles doivent être tenues à jour, etc. Bref, vous me voyez venir, surtout si vous écoutez le podcast régulièrement, c'est ce que j'appelle de la plomberie. Plomberie, c'est des choses que tout le monde doit faire, du undifferentiated heavy lifting, comme dit Werner Vogels, les choses que tout le monde doit faire et qui n'apportent pas de valeur ajoutée à votre application. Et donc, la réponse à la plomberie, en général, c'est le serverless. Il y avait EC2 avant, il y a Lambda maintenant pour déployer votre code. Et SageMaker Serverless Inference, c'est exactement ça. C'est du serverless pour vos points d'inférence. Donc, vous n'avez plus à déployer vos modèles sur des instances EC2, à choisir la bonne taille des instances EC2, à les garder hautement disponibles, à les scaler. Serverless Inference fera ça pour vous, avec de la scalabilité automatique, de la scalabilité jusqu'à zéro si jamais il n'y a plus d'appel et donc vous arrêtez de payer. Évidemment, comme pour les fonctions Lambda, vous devez choisir la taille de la mémoire que vous souhaitez ajuster pour votre point d'inférence. Ça peut être 5Go, 6Go en fonction du modèle que vous souhaitez déployer. Je crois qu'il y a un max concurrency rate, donc un nombre maximum d'appels en parallèle qui doit tourner, si je me souviens bien, autour de 200 appels par seconde. Là où il y en avait que 50 avant, pendant la période de preview depuis novembre. Donc, possibilité de scaler quand même 4 fois plus que ce qui était pendant la preview. Allez voir dans le blog code comment démarrer. Anchor vous a fait un exemple également avec du code pour vous montrer comment vous pouvez déployer tout ça. C'est disponible dans toutes les régions où SageMaker est disponible, sauf en Chine et dans le GovCloud. Tiens, puisqu'on parle de machine learning, on accepte maintenant les candidatures pour un nouveau programme destiné aux étudiants pour apprendre l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une bourse qu'on va payer à 2000 étudiants pour suivre un cours qui s'appelle AI Programming with Python, la programmation en intelligence artificielle avec Python délivrée par Udacity pour des étudiants qui ont 16 ans et plus et qui viennent de communautés sous-représentées dans le monde de la technologie. Alors, comment s'inscrire ? C'est gratuit. Vous allez sur DeepRacer Student et vous devez commencer à apprendre par vous-même. D'abord, DeepRacer. Vous savez, DeepRacer, ce sont ces voitures, j'allais dire télécommandées, mais pilotées par de l'intelligence artificielle. Vous devez écrire du code qui va entraîner un modèle, un modèle que vous faites tourner dans le simulateur. Tout ça, c'est gratuit. Vous avez accès à un simulateur gratuitement avec un certain nombre d'heures d'entraînement et quelques gigabytes pour stocker vos modèles dans le cloud. Et sur base de vos résultats dans DeepRacer, vous serez éligible peut-être, et je vous le souhaite, à une bourse qui vous permettra de rentrer dans le niveau suivant du programme, qui est ce cours délivré par Udacity, un cours de programmation en intelligence artificielle avec le langage Python. Ce cours a une valeur de 4 000 dollars. Donc, il y a 2 000 étudiants qui seront sélectionnés pour ce cours-là. Et puis, les 500 meilleurs à la fin de ce cours-là auront une seconde bourse pour passer dans un second niveau de cours EAML. Les détails sont dans le bloc. Le programme, j'ai bien vérifié avant d'en parler dans le podcast en français, est global. Il n'y a pas l'air d'avoir de restrictions par pays. Donc, si vous avez plus de 16 ans, que vous faites partie d'une communauté sous-représentée dans le monde de la tech et que vous voulez apprendre l'apprentissage machine, la programmation pour l'apprentissage machine, allez, jetez donc un coup d'œil sur cette nouvelle bourse pour les étudiants. On parlait de serverless tout de suite avec SageMaker. À re-invent, on a annoncé également une version base de données relationnelle Aurora, Aurora V2 en serverless, qui est disponible maintenant pour tout le monde. Donc, Aurora, c'est une base de données optimisée pour le Cloyd avec un haut niveau de réplication des données entre trois différentes availability zones et plusieurs réplications dans une availability zone avec une autre caractéristique d'Aurora par rapport à beaucoup d'autres bases de données. C'est une séparation des nœuds de compute, donc les nœuds qui calculent les chemins d'accès qui répondent à vos queries et des nœuds de stockage où les blocs d'information sont effectivement stockés, ce qui permet de scaler les deux de façon différenciée en fonction de vos besoins. Alors, vous allez me dire une nouvelle base de données SQL, je vais devoir changer tout mon code. Non, parce qu'Aurora est compatible avec Postgres version 13 et une version Aurora qui est compatible avec MySQL également. Alors, c'est quoi la nouveauté ? C'est qu'Aurora passe en serverless, Aurora V2, pour pouvoir faire des milliers, des centaines de milliers de transactions par seconde, avec d'une façon peu coûteuse, cost-effective, avec de la scalabilité automatique. De nouveau, c'est la même histoire sur serverless, vous n'avez plus à gérer la scalabilité, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez au sein d'un même cluster Aurora mixer des instances que vous gérez vous-même et des endpoints serverless. Donc, vous pouvez trouver un chemin de migration relativement facile. Et Aurora serverless va scaler automatiquement la flotte de stockage, mais aussi la flotte de compute. Donc, la scalabilité est quasiment instantanée, elle n'arrête pas le service. Ça vous permet de rajouter plus de CPU, plus de mémoire, et ça scale up, ça scale down également, mais de façon plus conservatrice, évidemment, de manière à atteindre la capacité exigée par votre workload. Dans le blog post qui annonce la disponibilité générale d'Aurora V2 serverless, il y a les détails de ces mécanismes de scalabilité, il y a les prix exactement, et un exemple très concret qui vous montre dans le temps la dynamique de ce système. Si vous ne voulez pas, comme moi, gérer des instances et gérer la capacité d'un cluster, et cette fois-ci, on parle de bases de données, bases de données relationnelles, allez donc jeter un coup d'œil sur Aurora Serverless V2 qui est maintenant disponible pour tout le monde. Deux petites brèves pour terminer, c'est Step Function, vous savez, Step Function, c'est cet orchestrateur de fonctions lambda, c'est aussi un environnement low-code pour orchestrer différents workflows implémentés par des fonctions lambda, intègre 20 nouveaux services via les AWS SDK, donc typiquement, au début, Step Function ne pouvait qu'invoquer des fonctions lambda, puis on a ouvert à SNS, SQS et des tas d'autres choses. Maintenant, il y a une longue liste, plus de 10 000 API que vous pouvez appeler sur presque 200 services que vous pouvez appeler directement depuis vos Step Functions, donc il n'est plus nécessaire d'écrire du code lambda qui appelle un service AWS, vous pouvez appeler le service AWS directement depuis votre Step Function. Donc ça, c'est une brève, c'était disponible le 20 avril hier, puisque j'enregistre ce podcast jeudi soir exceptionnellement. Puis une autre nouveauté qui, elle, date de la semaine passée, concerne le Single Sign-On et la synchronisation avec Microsoft Active Directory. Jusqu'à présent, si votre source de vérité, c'est votre Active Directory, vous synchronisiez l'ensemble des utilisateurs et des groupes sur Single Sign-On. Maintenant, vous pouvez configurer une liste des utilisateurs et des groupes à synchroniser. Vous pouvez également poser la synchronisation, mettre en pause la synchronisation à certains moments, à certaines heures pour respecter, je ne sais pas moi, des charges de travail, par exemple. Donc là où avant, toutes les identités étaient synchronisées, maintenant, vous pouvez définir un subset de groupes ou d'utilisateurs à contrôler. Tout cela vient sans coût supplémentaire et c'est disponible dans toutes les régions où il y a SSO ou presque. Je suis en train de regarder en Europe, c'est à Francfort, en Irlande, à Londres, à Paris, à Stockholm et puis dans d'autres régions également. Voilà, un peu plus long que d'habitude mais il y avait pas mal d'actualités. Merci le Summit San Francisco. Ça y est, la saison des Summit a démarré. Celui de Paris la semaine passée, celui de San Francisco et celui de Londres la semaine prochaine, ce sera Matt Wood qui fera la keynote d'ouverture du Summit de Londres. Si vous avez l'occasion d'y passer, allez-y. Moi, je serai du côté des Game Day. Si vous allez faire des Game Day Formula One, je serai dans ce coin-là donc n'hésitez pas à venir dire bonjour. Si vous entendez quelqu'un qui parle anglais avec un accent français, c'est probablement moi. Merci d'avoir écouté ce podcast à WS en français jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses à le faire. J'ai eu plein de feedbacks positifs la semaine passée pendant le Summit et ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer, vous, les auditeurs de ce podcast. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast à WS en français. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada